Pour cette année, ces examens se tiennent dans un contexte particulier du fait de la pandémie de la COVID-19, de l'hivernage et d'autres facteurs. C'est pour cela que nous avons beaucoup insisté sur le respect du protocole sanitaire dans les écoles, spécialement pour ce qui concerne les examens. Nous avons également insisté sur la sécurisation des épreuves, des centres d'examens, mais aussi sur l'organisation matérielle qui nécessite des moyens supplémentaires du fait du contexte que nous avons évoqué tout à l'heure. Et pour cela, nous invitons les maires et le conseil départemental à déployer encore des moyens pour accompagner cette activité. Au niveau de l'IF2, il y a des zones d'accès difficiles, mais comme vous l'avez constaté, les axes qui ont été prévus sont relativement maîtrisés. Parce qu'il s'agit d'accès que les acteurs ont l'habitude d'emprunter et qu'avec l'accompagnement de la collectivité, de la communauté, nous arriverons, malgré les difficultés, à organiser, incha'Allah, les examens dans de bonnes conditions.